Bonjour à tous et bienvenue sur Diaspora Black News. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui fait des ravages sur Facebook et aussi sur d'autres sites Internet. Il s'agit du phishing. Mais qu'est-ce que le phishing ? Alors, le phishing ou hameçonnage est une technique consistant à récupérer des informations personnelles, que ce soit nom d'utilisateur et mot de passe par exemple. En se faisant passer pour une société ou une personne de confiance par le biais d'un e-mail ou un site de réseau social. Le processus d'hameçonnage ne se lance que si vous cliquez sur un lien infecté dans un e-mail ou un site Internet. Je pense que vous avez tous reçu déjà ce genre de lien bizarre ou de message bizarre qui vous dit qu'il y a un problème avec votre site, avec votre compte et qu'il faut vous connecter. Donc, sûrement que vous avez été peut-être face à des tentatives d'hameçonnage. D'ailleurs, un scam qui tente de voler les mots de passe d'utilisateurs de Facebook en copiant en fait la page de logging, la page d'enregistrement de Facebook, fait actuellement fureur. A tel point qu'un rapport paru en mars dernier démontre que Facebook est le septième site Internet le plus populaire quant à ces scams. Et on retrouve aussi des sites comme eBay et Paypal. Il y a un autre phénomène qui sévit actuellement. Ça s'appelle le phénomène sextortion. Alors, vous comprenez extorsion à caractère sexuel. En tout cas, le phénomène sextortion est un autre type d'arnaque qui a pour but de faire du chantage à partir de photos ou de vidéos à caractère sexuel, des images prises sur Internet à l'insu des victimes. Et donc, vous avez compris, le phishing est l'un des moyens par lesquels les gens peuvent avoir accès à vos photos, que ce soit sur Internet ou que ce soit sur votre téléphone mobile. Alors, c'est un phénomène qui a fait plusieurs victimes. Peut-être même que vous en connaissez dans votre entourage. Peut-être même que ça a failli vous arriver ou que ça vous est arrivé malheureusement. En tout cas, il y a eu pas mal de victimes, dont un homme en Asie, par exemple, qui a perdu 97 000 dollars. Non, vous ne vous trompez pas. Il a bien perdu 97 000 dollars après avoir sympathisé avec une jeune fille, banalement, sur un chat Internet. Il a parlé avec elle. Ensuite, elle a encouragé à venir en webcam, à se dénuder devant sa webcam, ce qu'il a fait pour ensuite lui faire du chantage à répétition. Ça lui a valu quand même 97 000 dollars. Il y a d'autres cas assez connus, comme celui de Lucas Chancellor. Lucas Chancellor, lui, c'est un pervers. Il a gâché la vie de plus de 109 victimes et potentiellement 250 autres. C'est un pervers de 31 ans qui avait pour cible des jeunes femmes de 13 à 18 ans. Lui, il faisait croire qu'il en avait 15. Il poussait les jeunes femmes à se dénuder devant leur webcam, puis les menaçait de diffuser les photos et vidéos à leurs proches, à moins qu'elles ne lui fournissent encore plus de photos. Au total, ce sont 80 000 photos qui ont été retrouvées sur son ordinateur. Il a été arrêté par le FBI et il subit actuellement 105 ans de prison. Donc, généralement, les scammers veulent soit deux choses, soit de l'argent, soit ce sont des pervers et ils veulent plus de photos de vous dénudés, ou alors, parfois, il peut s'agir aussi parfois de vengeance. Enfin, il y a différents types de cas, mais généralement, ce sont des pervers et des gens qui sont intéressés par le gain facile. Un des cas le plus tragique, quand même, qu'on peut citer, c'est celui, justement, de la jeune Canadienne Amanda Todd. Amanda, qui est une ado de 15 ans, qui s'est suicidée. Elle s'est pendue après avoir été harcelée pendant près de deux ans par un homme qu'elle a rencontré, pareil, sur un vidéo de chat, et qui lui a demandé de lui montrer ses seins, ce qu'elle a fait. Malheureusement, par la suite, il lui a demandé de lui faire un show, de lui faire la totale. Elle a refusé. Du moment où elle a refusé, cet homme a commencé à la menacer, à la traquer. Il faisait circuler ses photos à tous ses proches. Elle a vécu un enfer, elle a déménagé à plusieurs reprises, malgré ses nombreux déménagements. À chaque fois, cet homme faisait parvenir les photos de sa poitrine dénudée dans son établissement scolaire. Donc, elle a vraiment vécu de l'humiliation et du harcèlement pendant des et des mois. Et ça a mené à son suicide. C'est un cas très, très malheureux, mais qui pourtant est un cas véridique et qui s'est passé ici même, au Canada. Alors, comment ça marche ? Comment ça marche ? Comment on se fait ? Comment est-ce qu'on peut tomber dans ce genre de piège ? Ne pensez pas qu'on ne peut pas tomber dans ce genre de piège, parce qu'il y en a beaucoup des pièges sur Internet. En tout cas, en ce qui s'agit du phénomène de sextortion. Ok, la méthode de sextortion traditionnelle, c'est simple. Vous avez un scammer qui crée un faux profil sur un réseau social. Il va commencer à parler avec des étrangers, peut-être avec vous, en conversation. Il va essayer d'avoir votre confiance, vous faire sentir bien, belle, en confiance. C'est valable pour les messieurs aussi. Alors, ça progresse souvent vers des vidéos de chat, souvent c'est Skype. Et les arnaqueurs, donc, vont réussir à vous convaincre de vous dénuder ou de montrer une partie de votre corps. Bref, ils vont vous convaincre de montrer quelque chose, de montrer une partie de votre corps. Bon, par la suite, cette vidéo ou cette photo de vous, elle est enregistrée et par la suite, elle est utilisée contre vous. Donc, ça devient rapidement du chantage. Les criminels peuvent aussi encourager les victimes à télécharger une application histoire de régler un problème audio. Mais l'application est en fait un virus. Et ce virus envoie toutes vos données personnelles vers les arnaqueurs. Donc, ça, ce sont les scams qui arrivent aussi pour les téléphones mobiles. Parce qu'il n'y a pas que sur Internet. Comme je vous disais, ça peut fonctionner aussi avec Internet sur votre mobile. Alors, des scams de ce type, il y en a des milliers. On ne va pas tous les mentionner. Mais on va voir un petit peu comment se protéger. Je pense que c'est très important. Donc, j'ai trouvé un article du Nouvel Obs qui était vraiment pas mal sur ce sujet-là. et qui commençait par ce point. Méfiez-vous ! Un email étrange, un message privé, que ce soit sur Facebook, une publicité sur Twitter. Méfiez-vous de tout ! Parce que même si le lien vient d'un de vos amis, il faut savoir que les scammers, si vos amis sont infectés, ils vont usurper l'identité de vos amis pour vous envoyer des liens à vous pour ensuite faire de vous aussi une victime. Le but, c'est d'avoir le plus de victimes possible. Donc, méfiez-vous ! Méfiez-vous beaucoup de ça ! Même si, comme je vous disais, ça vient de vos amis. Le deuxième point qu'on peut soulever, c'est ne rien indiquer par email. Aucun service gouvernemental, aucune banque, aucun organisme officiel ou plus généralement site web ne demandera à ses clients de saisir ses identifiants et mots de passe dans un email. Même chose pour les coordonnées bancaires. Méfiez-vous de ces courriels qui ont l'air très officiels et qui, en fait, ne le sont pas. Alors, comment on fait pour reconnaître si c'est un vrai courriel officiel ou pas ? Le cadenas avant tout. Bien vérifier l'adresse, l'URL du site web que l'on souhaite visiter avant de se connecter. Ensuite, avant de saisir des informations personnelles, veillez à ce que le site soit sécurisé, c'est-à-dire qu'un cadenas apparaisse dans le navigateur et que l'adresse du site commence par HTTPS au lieu de HTTP. Ne pas cliquer sur les liens. C'est un conseil évident aussi. Ne cliquez pas sur les liens, surtout quand il présente des offres trop alléchantes telles que gagner des cadeaux, vous donner la possibilité de voir une vidéo exceptionnelle. En cas de doute sur la provenance d'un email, il est déconseillé de cliquer sur le lien. Il est préférable de saisir manuellement l'adresse dans le navigateur. Gare à l'urgence. Il faut faire preuve de vigilance pour tous les emails et messages prétextant une urgence. Même chose pour les liens attractifs, comme je vous disais, ou exclusifs. Et faites aussi attention à l'orthographe. Si on vous envoie un email qui vient soi-disant d'une banque, mais que vous voyez quand même qu'il y a des fautes d'orthographe ou un peu le design de l'email vous semble bizarre, si vous avez un doute, vraiment abstenez-vous. Faites aussi filtrer votre machine en utilisant une solution de sécurité complète, comme un antivirus, qui protège à la fois contre le phishing et les logiciels malveillants. Donc bien sûr, la protection, c'est aussi une des choses importantes. Et sachez que le doute quand même est permis. En cas de doute ou en cas de problème, simplement essayez d'aller vérifier. D'aller vérifier, il convient de prendre contact rapidement avec sa banque ou le service concerné, simplement pour vérifier. Ok, j'ai reçu un courriel de ma banque, je veux savoir si ça vient de vous. Et là, vous aurez les réponses que vous souhaitez. Avant d'envoyer vos données comme ça, vous ne savez pas si c'est une arnaque ou si c'est un vrai courriel. En tout cas, le huitième point, et ça, c'est moi qui le rajoute. Messieurs, quand une belle jeune fille, tout d'un coup, sur Facebook, cherche à discuter avec vous, méfiez-vous. Mesdames, faites aussi preuve de bon sens, là, les filles, les filles, les jeunes filles, les dames. Quand quelqu'un, là, tout d'un coup, vient vous voir, ça y est, il veut parler avec vous, ça y est, il veut faire des vidéos de chat, etc. Mais méfiez-vous quand même. Comme on dit, en cas de doute, abstiens-toi. Si vous ne connaissez pas la personne, si vous ne connaissez pas la personne, que vous ne l'avez jamais vue face à face, tout d'un coup, la fille débarque, elle veut parler avec vous en webcam. Mais messieurs, franchement, faites attention. Faites attention, ces choses-là existent. Ça mène à la dépression, ça mène au suicide, ça a mené à des gens qui se sont trouvés en faillite. Leurs vies ont été vraiment ravagées. Donc, ça vaut quand même le coup de faire attention. Faites attention à ce que vous faites devant vos webcams. Ne partagez pas vos informations avec n'importe qui. Si vous voyez quelqu'un sur Internet qui vous plaît, essayez de prendre un rendez-vous pour vous voir, peut-être dans la vraie vie. Si la personne est vraiment open, essayez de vous rencontrer dans un lieu public. Mais évitez vraiment les choses faites en webcam parce que ça fait vraiment fureur en ce moment. Donc, faites attention à ça, au chantage à caractère sexuel. En tout cas, nous, on a trouvé ce sujet très intéressant. C'est la raison pour laquelle on est allé rendre visite à la GRC, qui nous en dit un peu plus sur les arnaques de type amoureuse. Alors, surtout, ne ratez pas cette vidéo. Elle sera bientôt en ligne sur Diaspora Black News. Merci à tous nos nouveaux abonnés sur YouTube. Ça me fait toujours très, très, très plaisir de voir que vous nous rejoignez sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager les vidéos. Si vous avez un sujet que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous envoyer un message privé sur notre page Facebook Diaspora Black News. Et si vous souhaitez intervenir simplement sur un de nos prochains sujets, envoyez-nous également un message privé avec votre numéro de téléphone et on vous contactera. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À bientôt.